Salut, c'est François, roadstoriste auto. On se retrouve pour une belle histoire de Nico qui l'a ramené il y a bientôt deux ans dans sa musette des Etats-Unis. Et on vous parle comment stationner avec style à New York City. Il faut absolument que vous alliez voir les photos qui sont sur notre site dans cet article. Après avoir découvert New York et rencontré les passionnés de Citroën aux USA, entre New York et Saratoga Spring, nous revenons dans la grosse pomme. Après avoir rencontré Kim qui roule en Citroën Visa à New York, nous allons découvrir les parkings. Circuler à New York en bagnole, ce n'est pas une punition. Au contraire, les avenues sont larges et les blocs permettent de se repérer et de faire demi-tour facilement. Dans les faits, ça reste une des plus grandes villes du monde. Le bon réflexe, en cas de séjour à New York, reste quand même de se renseigner auprès de l'hôtel sur la possibilité de stationner votre truck. Mais le concept de la bagnole, c'est quand même de se déplacer avec. Après quelques jours à New York, je peux parier que vous en aurez plein le cul de marché, plein les bottes quoi. C'est à ce moment-là qu'il faut bien prendre conscience d'un truc tout bête, le prix du stationnement. Les solutions les plus faciles sont souvent les plus chères. C'est le cas des parkings new-yorkais. Le premier soir à New York, on l'a vite compris. Alors que nous nous rendons à Katz Deli, le voiturier du Ludlow Parking nous déleste de 70 dollars pour s'occuper de notre engin pendant deux heures. Somme à laquelle, il serait bon ton de rajouter une poignée de billets de pourboire. C'est le prix à payer pour le minimum d'emmerdement et la certitude de retrouver sa caisse sans amende sur le pare-brise ou pire, sans avoir à aller la chercher à la fourrière ou la retrouver avec des belles pinces jaunes qui l'empêchent de bouger si vous ne payez pas l'amende. Méfiez-vous comme de la peste des prix affichés à l'entrée des parkings. Si ce n'est pas cher, c'est qu'il y embrouille. En effet, les prix d'appel concernent en général la première demi-heure. Passer cette première demi-heure à prix doux, ça peut piquer. La plupart des 47 000 rodateurs de New York réclament 25 cents pour 20 minutes et 75 cents pour une heure de stationnement. L'idée est donc de se procurer suffisamment de quarter, des pièces de 25 cents, ces cartes de dollar, pour abreuver le rodateur. Méfiez-vous quand même du temps maximal de stationnement. Il peut varier entre 1 et 6 heures. Les parcs maîtres n'acceptent que rarement les cartes bancaires. T'es en Amérique, mec, paye en liquide. Mais de plus en plus de parcs maîtres acceptent le New York City Parking Cards. On se le procure en ligne et on peut le recharger du montant voulu. Ne négligez aucun panneau. S'il y a plusieurs places dans la même rue, méfiez-vous. Travaux, permis spécial pour se garer ou heure de nettoyage des rues, les prétextes sont nombreux pour embarquer votre voiture. Il convient également de se garer à plus de 15 feet, 4,57 m d'une borne d'incendie. On ne mord pas d'un centimètre sur un passage piéton. Si au moment de votre retour, votre voiture a disparu, appelez le 311. C'est sympa. En communiquant votre plaque d'immatriculation, l'opérateur vous dira si elle était à la fourrière. On ne peut pas évoquer le stationnement à New York sans faire un détour par les parkings à étage. Comme vous l'avez compris, l'espace est compté et chaque mètre carré coûte cher. Les gérants de parking ont donc trouvé une solution pour rentabiliser l'espace et augmenter vos chances de trouver une place. On parle ici de structures métalliques dans lesquelles on peut empiler plusieurs voitures. Un système bien moins coûteux que de construire un parking souterrain ou un parking aérien. Il en reste à plusieurs endroits de la ville, mais le plus connu et les plus imposant se trouve le long de la 20e avenue au 161 de la 10e avenue. L'Edison Park Fast stocke les voitures sur trois étages. Des petites mains passent leur journée à jongler avec les voitures. Entre durée de stationnement, nouvelle arrivée, parking à la semaine ou à l'heure, ils sont bien occupés. On prend les voitures du dessus pour les mettre en dessous, les voitures du fond pour les ramener devant dans un balai incessant. L'espace entre les voitures est compté, tout ça se frôle dangereusement sans jamais frotter en apparence. Le plus grand soin est apporté au véhicule pour éviter les bosses, mais rien n'interdit de faire le tour de la bagnole au moment de la récupérer. Mais on ne peut pas parler de parking à New York sans évoquer le plus mythique d'entre eux, le Red Bull Garage. Il s'agit d'un immeuble en briques rouges surmonté d'une enseigne lumineuse comme il en existe beaucoup à New York. Mais sous les fenêtres se trouve une institution. Premièrement, le Red Bull Garage est là depuis au moins 1940, d'après les archives municipales. Il a survécu à la gentrification galopante de la ville, ce qui est un premier exploit. Mais surtout, ce parking est le point de départ du Cannonball Run. Une course quasi illégale que mythique, dont le but est de parcourir les USA d'est en ouest en un temps record au volant d'une voiture plus ou moins de série et sans se faire pincer par les flics. La course inspirera un film du même nom de Bert Reynolds en 81. Ses racines remontent au début du siècle et depuis les années 70, plusieurs courses ont eu lieu. Aujourd'hui, il s'agit davantage d'un record à battre, comme on a pu souvent vous en faire part dans nos autres pages. Sachez que le point de départ officiel est donc ce Red Bull Garage situé à New York et que le point d'arrivée est invariablement. Le Portofino Hotel à Redondo Beach, Californie. Record à battre, moins de 26 heures avec une forme du stang. On vous l'a raconté.